Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment désolée du retard dans mes vidéos, j'ai eu quelques petits soucis donc j'ai pas pu faire de vidéos mais pour me rattraper je vais vous en faire deux. J'espère que ça vous plaira, j'ai décidé de faire une playlist avec des histoires vraies qui font peur, donc les deux prochaines vidéos que je vais faire maintenant je les mettrai là dedans, j'espère que ça vous plaira, encore désolé du retard de mes vidéos, c'est vraiment pas voulu, donc voilà j'espère que vous ne m'en voudrez pas et que vous aimerez ces vidéos. Donc je vous dis à tout de suite pour les vidéos ! La sorcière de Blair Vous avez sans doute déjà vu ou entendu parler du film Le Projet Blair Witch. La sorcière dont on parle dans ce film a réellement existé. Elick Edward habitait dans le village de Blair avant qu'il ne soit abandonné et rebaptisé Burkittsville. Sur de vrais ou faux témoignages d'enfants, elle était accusée de sorcellerie pour avoir attiré chez elle des enfants pour leur prendre du sang. Elle fut jugée coupable et abandonnée au milieu des bois, attachée à une charrette en février 1785. Personne ne la reverra vivante. Au même moment, la légende de la sorcière de Blair apparut. Les enfants mouraient et en accusaient aussitôt une malédiction lancée par Elick Edward avant de déserter le village en novembre 1786. Environ 23 ans plus tard, on retrouva un livre, le culte de la sorcière de Blair, qui passa pour être de la propre main d'Elie. Elle y faisait de son jugement injuste, on le recherchait, les marques du diable sur son corps. On racontait aussi les souffrances des villageois persécutés par une femme et un être semblable à un sage à pied de cheval et à tête d'homme. On découvrit aussi son signe, des poupées de bradis liées par des tissus et des poils de cochon. Mais la légende ne s'arrête pas là. En 1886, une jeune fille du nom de Robin Weaver se perdit dans la forêt. Plusieurs jours s'écoulèrent et ses parents s'inquiétèrent gravement. Une expédition de secours fut formée pour parcourir la forêt afin de trouver la jeune fille égarée. Pendant que l'expédition la cherchait au fond des bois, Robin Weaver revient seule. Cette dernière affirma qu'elle se promenait dans les bois et qu'elle y rencontra une vieille dame qui ne marchait pas mais semblait flotter au-dessus du sol. La dame prit la jeune fille par la main et l'emmena dans une maison dans les bois, où elle laissa la fillette dans le sous-sol, promettant de revenir. Robin Weaver s'assit par terre dans le sous-sol pendant longtemps, attendant le retour de la vieille dame. Mais elle commença à avoir peur et elle s'enfuit. Elle retrouva le chemin du retour. Après que Robin Weaver soit revenue seule, l'expédition de secours n'était toujours pas rentrée. Ainsi, un deuxième groupe de recherche fut organisé pour les retrouver. La recherche se termina à Coffin Rock. La deuxième équipe affirma avoir trouvé les corps des membres de la première équipe dépouillés de leurs vêtements, attachés les uns aux autres en patagramme sur Coffin Rock. Leurs intestins avaient été sortis et répandus au centre. Sur leurs poitrines, mains, pieds et fronts, des étranges cryptogrammes avaient été soigneusement gravés dans leur peau. Ils revinrent à la hâte en ville pour des renforts. Mais quand ils furent de retour à Coffin Rock, les corps avaient disparu. Il y avait des évidences de sang et de cordes sur la roche et l'odeur de la mort planait dans les airs. Mais les corps ne furent jamais retrouvés. En 1940, plusieurs enfants disparurent de la ville de Burkittsville. Très vite, des soupçons se posèrent sur un ermite du nom de Rustin Park. Il vivait seul dans une maison dans les collines de la forêt de Blair, appelée de nos jours Forêt Black Hills. Un jour, Rustin Park arriva en ville et déclara « J'ai enfin fini ! » Quand les gens lui demandèrent ce qu'il voulait dire par là, il ne fit que se répéter. Si bien que les autorités locales décidèrent de monter dans sa cabane et y découvrir l'horreur. Ils trouvèrent au sous-sol de la maison des traces horribles de meurtre et de torture. Cette tombe était visible par des pierres empilées les unes sur les autres. Quand ils commencèrent à creuser, ils trouvèrent les cadavres des enfants d'Istarge. Ceux-ci avaient été traités un peu comme les victimes de Coffin Rock. Des saboles avaient été découpées sur leurs visages, mains, poitrines et pieds. Rustin part à voix en cours qu'il avait pleinement conscience de ce qu'il faisait et qu'une voix de vieille femme lui disait tout ce qu'il devait faire. Après la mort du septième enfant, la voix lui dit qu'il était enfin libre et qu'il devait aller en ville tout avouer s'il voulait qu'elle le laisse tranquille dorénavant. Il fut condamné à être perdu haut et court et sa maison fut brûlée.